Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena IFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien et oui, évidemment qu'on en parle évidemment, qu'est-ce que c'est que ça là ? Qu'est-ce que c'est que cette annonce qui sort le 23 10 2023 donc vous regardez cette vidéo le 25 évidemment on prend un article de Hipster of the Coast, merci beaucoup, très bon site je recommande qui parle de news sur Magic etc qui parle de ça là, regardez vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur les réseaux certainement si vous ne l'aviez pas vu, vous le découvrez avec cette vidéo Magic, Marvel, Announcement il y a une petite une petite bande annonce très sympa que je vous encourage à aller voir on vous mettra le lien dans la description de cet article là qui résume l'entièreté de la collab entre Magic et Marvel, exactement c'est fou comme annonce et on vous la montre pas la bande annonce parce que c'est pas libre de droit donc sinon la vidéo elle sort pas, évidemment du coup, qu'est-ce que c'est que cette annonce ? Rapidement, cette annonce c'est collab entre Magic et Marvel pour Descartes c'est pas pour des figurines, pas pour des films ou quoi c'est pour faire des cartes en tout cas c'est tout ce qu'on sait pour l'instant suite de l'annonce juste après pouce bleu, d'attention de confiance évidemment dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette annonce etc je suis sûr que vous avez plein de choses à dire je vous connais je vous ai vu sur Twitter vous avez plein de choses à dire donc dites le positif négatif on prend tout si c'est argumenté c'est encore mieux et merci au sponsor playing by MagicBazaar code valetp2023 sur la boutique 50% de points de fidélité pour vous ça nous soutient merci à tous et merci à Ultimate Guard lien d'affilé est dans la description si vous passez par le lien pour acheter des produits Ultimate Guard ça nous soutient ça régale il livre chez vous il y a tout sur le site ça fait plaisir cette annonce merci à tous ceux qui utilisent le code ça nous soutient énormément ouais cette annonce je te laisse un petit peu définir dans les grandes lignes ce qui vous a été annoncé et après plutôt que de vous apporter énormément d'informations parce que comme vous dit PL il n'y a pas beaucoup d'informations nous on trouvait ça important et intéressant de vous donner notre avis notre sentiment sur cette annonce là qui fera quand même date dans l'histoire de Magic qu'on aime ou qu'on n'aime pas on ne peut pas nier que c'est un tournant que certains vont voir de manière positive d'autres de manière négative et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision de ça mais nous on avait envie de dire ce que ça nous procure comme sensation l'arrivée de Marvel en collaboration avec MTG donc au niveau des infos qu'est-ce qu'on sait PL info on sait deux choses ça sort en 2025 globally donc on ne sait pas quand mais logiquement ça m'étonnerait que ce soit en janvier vu l'agenda qui nous ont un peu avancé donc ce sera plutôt deuxième moitié de 2025 je suppose et il y aura plusieurs tentpole set alors tentpole on a recherché sur Google ce que ça voulait dire et bien en fait ça ne veut pas dire grand chose ce n'est pas un terme qu'on emploie pour parler de cartes et du coup ce que ça signifie ce que ça signifie l'article l'explique merci à eux en fait c'est que ce sera des sets complets donc tu auras des booster play donc avec le nouveau type de booster qui arrive des booster collector des deck commander ils n'ont pas parlé de secret layer je pense qu'ils n'ont pas la peine enfin c'est pas la peine de le dire on sait très bien qu'il y aura un secret layer voilà même pour l'autre set du coup complet en Universe Beyond qu'est Seigneur Zano il y a eu un secret layer il n'y en a eu qu'un mais il y a eu un secret layer il y en a eu un et ils ont l'air de penser hipster of the coast ils sont souvent bien renseignés ou en tout cas ils ont souvent du flair ils ont l'air de penser que ça sera globalement le même genre de set que le Seigneur des Anneux parce que ce n'est pas annoncé comme étant la même chose mais vu que ça va être des sets complets ça suit la même direction donc on a deux spéculations avec PL ou ça sera un set complet jouable en commander multi à l'instar d'un commander legend parce qu'on sait qu'on aura le set on aura le set modern playable qui sera arrivé en 2023 en 2024 pardon avec modern horizon 3 donc on estime qu'en 2025 le set complet sera plutôt dédié non pas au modern mais au commander et on préférerait d'ailleurs plutôt que d'avoir des cartes marvel disponibles en moderne ou alors ça sera un set entièrement jouable en moderne ce qui nous paraît moins probable qu'un set designé pour le commander normalement si leurs annonces sont toujours d'actualité je peux vous dire que les sets standards seront toujours de l'univers magic il n'y a pas de universe dans les sets standards on ne s'attend pas à un set de standards on s'attend à un set ou de moderne ou de commander hormis des skins parce qu'effectivement on a eu des Godzilla dans Ikoria mais c'était des skins c'est du plus que l'on cache dans les boosters pour faire plaisir à la communauté ça ça ne compte pas les Transformers pareil ce n'était pas standard légal même si c'était un booster standard on parle de l'égalité en standard ça sera un set complet designé comme pour Lord of the Ring on ne connait juste pas sa légalité voilà donc on vous dit que ce sera sûrement pas standard parce qu'ils avaient annoncé que normalement ce ne serait pas le cas après on ne sait pas ça se trouve ils vont faire un skin entier parce qu'ils vont en faire plusieurs plusieurs ça veut dire deux minimum ce sera peut-être un set standard mais avec un skin complètement Marvel donc ils font par exemple retour sur Ikoria et après ils rééditent retour sur Ikoria mais entièrement skin Marvel ils peuvent faire ça je vois pas l'intérêt de faire ça déjà vraiment vraiment te mettre à dos la communauté entre guillemets déjà que l'annonce elle n'est pas toujours reçue par tout le monde de la meilleure des manières moi je pense qu'ils ne se risqueraient pas à faire ça et globalement ils vendront toujours plus un set moderne ou un set commandeur qu'un set entièrement standard je pense bien sûr sachez aussi qu'en 2025 on avait déjà l'info il y a un autre set qui va arriver normalement c'est Final Fantasy qui a déjà été annoncé comme étant un set complet et tout et qui reprendra tous les Final Fantasy et ça pareil ça ne sera pas standard et normalement ça ne sera pas pionnière non plus donc ça voudrait dire qu'entre le set Marvel et le set Final Fantasy ce serait bizarre que les deux sets soient modernes légales donc selon nous il n'y en aura qu'un des deux je pense selon nous ou alors vraiment les gens vont se rebeller seront dans la rue et mangeront les cartes directement selon nous il y aura un des deux sets qui sera un set de commandeur multi très bien très très bien voilà les gens qui kiffent ils kiffent les gens qui ne kiffent pas ils passent leur chemin tu n'as pas besoin de ces cartes projet en commandeur multi ce n'est pas un format compétitif pour le DC c'est autre chose méga sur du DC on est d'accord c'est un peu relou pour nous mais bon ce n'est pas grave ce n'est pas un format compétitif non plus dès lors que tu as envie de te déplacer participer à des LMS et rentrer dans le circuit compétitif au sens où Wizard le voit c'est dommage pour le Duel Commander mais Wizard ne regarde pas à travers le Duel Commander bien sûr moi mais tu as dit que si jamais un des deux sets doit être modern playable je trouve que l'univers de Final Fantasy colle plus à l'univers de Magic un petit peu à l'instar de ce qui a été le cas pour Lord of the Ring c'est-à-dire que globalement les cartes Seigneur des Anneaux ne dénotent pas énormément dans nos games modernes avec ce que Magic aurait pu produire tu n'as pas la sensation comme beaucoup de gens disent sur Twitter de mon Vegeta il a tapé ton Transformers non je veux dire quand tu joues des cartes Lord of the Ring ça aurait pu être des cartes qui ont un autre nom et qui font partie d'un univers un peu féodal de Magic et Final Fantasy il y a une patte comme tu le disais PL un peu Kaladesh un peu Ravnica peut-être ça dépend le Final il y a beaucoup de magie dedans qui pourrait fonctionner globalement avec l'univers en tout cas beaucoup plus qu'un set Marvel que je dédierais moi si j'étais décisionnaire chez Magic à du Commander Multi c'est la meilleure cible je pense mais on se trompe peut-être là on vous parle de nos spéculations effectivement parce que 2-7 Modern Legal après s'il y en a un des deux il est Modern Legal mais le power level est bas au final ça ne change pas grand chose tu vas juste acheter trois cartes c'est impossible ça ne serait pas cohérent ça viendrait disrupter le circuit compétitif qui a besoin d'avoir une certaine cohérence tu ne peux pas faire 2-7 Modern Legal et shift totalement deux fois des formats qui sont censés être des formats non rotatifs où tu as quand même le temps entre guillemets de récupérer des cartes et de jouer dans un format donné c'est sûr et certain que les deux ne seront pas Modern Legal moi franchement quasiment je vous l'affirme je ne vois pas trop ça possible ou alors vraiment il faut que tu en sortes un en janvier et un autre en décembre comme ça techniquement il y a quasiment un an des cas entre les deux ouais mais même pas et puis en plus c'est tellement facile pour eux de vendre un set commander multi skin et Marvel je ne vois pas pourquoi ils s'en priveraient et honnêtement je vois mieux une annonce de le protour Final Fantasy après le protour de The Ring je vois qu'il est stylé que le protour Marvel ouais c'est vrai mais bon on peut se tromper après ça ferait de la pub on en parlera après pour le jeu mais ouais ouais donc ça c'est les infos qu'on a donc plusieurs sets complets de Marvel au moins deux à partir de 2025 le premier est en 2025 le deuxième c'est pas dit qu'il sort de 2026 je pense qu'il y aura deux ans d'écart entre les deux oui c'est fort probable et ça aussi autre info qu'il n'y a pas forcément dans l'article mais qui est dans la bande-annonce c'est que ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus donc des années au moins deux pareil il y a un S à année on sait juste pas combien mais t'avis que pour respecter l'identité du coup des super-héros pour que ça colle pour que ça soit validé même la R&D quand ils ont fait des bonnes cartes Marvel je pense que les ayants droit de Marvel ils sont relous c'est sûr ont dû dire des fois genre non ça ça nous convient pas ou quoi on sait pas on suppose mais c'est vraiment quelque chose d'être très surveillé les licences de super-héros donc forcément ils ont dû faire gaffe donc ça doit faire des années mais t'avis moi que ça fait 3-4 ans qu'ils bossent sur le sujet et qu'ils ont encore deux ans avant que ça sorte enfin en tout cas la première et du coup on peut s'attendre à un design succulent par contre parce que si ça fait des années que tu taffes là-dessus que tu sois fan de Magic ou de Marvel je pense que tu vas t'y retrouver là-dedans oui et puis de toute façon le flavor c'est-à-dire entre guillemets l'univers transposé dans les mécaniques de jeu on l'a vu pour le Seigneur des Anneaux c'était extrêmement bien pensé très flavor t'avais des personnages qui se répondaient les uns les autres t'avais vraiment la sensation un peu JDR jeu de rôle quand tu joues à Lord of the Ring et ils vont forcément appliquer ça à l'univers Marvel où tu auras forcément des interactions intéressantes entre le personnage de Thor et le personnage de Loki peut-être qui se répondront dans des mécaniques avec une applicabilité un gameplay qui ramènera à l'univers ça j'en doute pas par contre on fait confiance à Wizard sur tout ce qui est game design et flavor ils sont trop forts il n'y aura pas de galère avec ça par contre ce qui est un peu amusant c'est que moi pour m'intéresser un petit peu au cinéma et notamment à l'univers hollywoodien et aussi entre guillemets à la direction que prend Marvel actuellement on n'est plus à la grande époque de Marvel on n'est plus sur la hype Infinity War Avengers Endgame le climax de toute la phase 2 c'est ça ? et là on est en phase 3 il y a la phase 4 qui est annoncée je ne maîtrise pas très bien je vois qu'on est déjà en phase 4 là mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que Marvel est quand même un peu en déclin ou même beaucoup au final et que donc du coup cette collaboration qui a été pensée peut-être dans les grandes heures de Marvel va arriver en 2025 où on est plutôt sur on souffle de Marvel on commence à souffler par contre je sais que le climax de la phase dans laquelle on est c'est un truc qui tient vraiment à coeur aux fans de Marvel qui s'appelle le script wars et peut-être que cette sortie là elle arrivera en corrélation en adéquation avec le climax de la phase actuelle moi c'est ce que je théoriserais c'est très possible en général Marvel tout ce qu'ils font hors film ils veulent que ce soit en corrélation avec leur film c'est censé être plutôt bien timé donc ce serait logique après il s'est sorti quand Infinity War 2018 ou 2019 tu parles de Endgame ou Infinity War 2018 et 2019 je crois c'est 2018 le premier 2018 j'allais dire suivant quand il est sorti peut-être que 2025 c'est une date anniversaire pour un des gros films de la saga et du coup tu fais je sais pas les 5 ans les 10 ans mais non ça marche pas ouais je sais pas je sais pas moi je théorise que Marvel est un peu sur le déclin et que du coup ça va pas arriver à la bonne période en 2025 pour Magic c'est-à-dire que t'auras pas le même climax que t'aurais eu avant mais en même temps il y a toujours des fans juste de la licence et des comics et au-delà de ça ça peut arriver peut-être sur un film qu'il a va un petit peu réconcilier tout le monde avec l'univers si tant est que le film est réussi donc ça c'est pour le côté timing j'imagine qu'il y a un truc qui a été pensé oui oui c'est pas c'est pas aléatoire mon ami au-delà de ça du coup de toute façon on vous a donné le peu d'infos qu'on avait et nos suppositions et le peu de suppositions qu'on peut en déduire qu'est-ce qu'on pense de cette annonce qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va apporter déjà ça de façon concrète on peut l'affirmer d'avoir Marvel qui collabore avec Magic et inversement ça apporte une énorme mainstreamisation de Magic donc une énorme visibilité un coup de projecteur sur Magic ça fait de Magic une licence excessivement puissante capable de collaborer avec les plus grands éléments de pop culture mondial ce qui lui ouvre la porte pareil d'autres collaborations tout aussi imposantes que Marvel surtout si c'est réussi donc ça veut dire que Magic devient très bunkable au sens comment dire image du terme il y aura beaucoup de marques qui vont vouloir collaborer avec lui Magic c'est cool à partir du moment où Marvel est rentré dans le game avec Magic tu peux imaginer toi tous tes éléments de pop culture dont tu es fan tu peux l'imaginer en collab avec Magic maintenant parce que Marvel c'est très éloigné de l'univers de Magic ça fait partie des licences les plus puissantes donc voilà on peut tout imaginer ça veut aussi dire que Marvel l'Orkana ça s'éloigne un peu étonnamment oui c'est vrai que ça je voulais aborder ce thème là on nous avait demandé déjà est-ce qu'ils feront un jour des cartes Marvel vous pensez on avait dit bah non puisque Disney possède donc les licences Disney Marvel Star Wars notamment donc toutes ces collabs là sont impossibles puisque Disney développe son jeu de cartes c'était confirmé plus ou moins par le fait que Disney lance un jeu de cartes Star Wars en plus donc collapse Star Wars et Disney c'était impossible donc Marvel qui a déjà des jeux de société un petit peu jeu de cartes qu'un Marvel Snap c'était aussi c'était tellement improbable de faire cette collaboration qu'on n'y croyait pas du tout et d'un coup ils annoncent ça donc c'est c'est un accord qui est déjà juste en termes de partage de licences qui est incroyable je trouve que Disney ait autorisé Marvel du coup à collaborer avec un jeu de cartes pour faire c'est pas des cartes promo c'est des extensions donc c'est vraiment quelque chose de particulier c'est des cartes Marvel c'est pas Marvel qui met ses skins sur des peluches ou qui collab avec des marques de fringues Célio et compagnie là comme tu le dis c'est Magic qui va introduire dans son univers et donc forcément qui va créer des choses Marvel qui va créer des choses Marvel donc c'est vous dire la puissance marketing de Magic cette collaboration là elle apporte quelque chose de vraiment Magic c'est on est en train de sortir du TCG classique on est en train de devenir un truc grand public ça c'est pour ce que ça ça c'est pour ce que ça annonce ça devient Yu-Gi-Oh dans le manga tout le monde a un deck tout le monde joue au jeu tout le monde connait ouais c'est ça de toute façon Magic depuis quelques années fait beaucoup d'acquisition plutôt que de la rétention on le voit il y a beaucoup de gens qui partent de Magic mais énormément d'autres qui arrivent et l'ambition de Magic ça a toujours été de on ne veut plus être un jeu de niche qui n'est consommé que dans les local game store par une certaine partie de la population on veut que dans la rue si tu demandes à quelqu'un s'il connait Magic il le connait et je pense que la consécration de ça c'est la collab Magic Marvel à mon sens surtout dans le reste du monde parce qu'aux Etats-Unis on a pu le voir un petit peu quand on parle à des gens et qu'on leur dit Magic tout le monde connait tout le monde connait Magic même si ça n'a pas joué en France ça y est et maintenant en France depuis quelques temps les gens connaissent mieux mais il y a quand même des gens qui disent non je ne connais pas et tout ils connaissent Pokémon mais ils ne connaissent pas le reste parce que Pokémon ça passe aux 20 heures de TF1 pour dire que les cartes valent cher oh là là cette carte vaut plus de 10 000 euros ils ont tous connu la Pokémania dans les années 90 aussi on ne va pas se mentir mais du coup les gens savent grâce à Pokémon que les TCG existent encore en France et maintenant grâce à des collabs comme ça ça met Magic vraiment bien devant en plus on a un champion du monde français aussi il y a des gens qui l'ont su ma mère notamment elle m'a dit oh il est français champion du monde et oui et oui maman en fait ça met Magic sur la carte des TCG là où Magic l'était déjà en tant que le père créateur tu vois il y a une filiation de la plupart des TCG avec Magic mais c'était un peu c'est le père obscur qui a tout créé mais dont les gens ne parlent plus trop tu vois c'est le vieux fou dans la cave n'allez pas lui parler laissez-le dans sa cave Magic ils veulent s'extraire un peu de cette image là à tort sur plein d'aspects et à raison sur plein d'autres en fait donc voilà il faut juste retenir que marketingement en termes d'image ça traduit une super puissance de la part de Magic et notamment de Hasbro derrière qui viendra évidemment déplaire à beaucoup d'entre vous on le sait bien mais c'est assez intéressant de le souligner quant à notre avis plus personnel je te laisse décliner le tien PL et puis j'irai après alors mon avis pour le fait que cette collab existe la puissance que ça génère surtout de ce qu'ils ont annoncé de faire plusieurs sets alors que les séances d'anneaux ils n'ont pas pu faire qu'un seul set donc vraiment c'est que c'est très 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 gros bon c'est pas dit qu'il y ait jamais de séances d'anneaux par la suite mais on va partir au principe que pour l'instant il n'aura plus je trouve que c'est très très bien pour Magic ça popularise le jeu le jeu que j'aime parce qu'avant de faire du contenu sur Magic je suis joueur de Magic depuis très longtemps et encore au regard de Magic je suis quand même un jeune joueur ça fait que quelques années je trouve que c'est très bien ça popularise le jeu ça va parler à des gens qui jouent pas forcément à Magic ça va ramener des gens qui jouent plus à Magic qui sont fans de Marvel ça va régaler des gens qui jouent toujours à Magic actuellement et qui aiment Marvel aussi donc ça c'est vachement bien en tant que consommateur si j'avais le choix juste pour le fait que des cartes Marvel existent dans mon jeu j'aurais souhaité que ce soit uniquement des cartes promo des Secret Lair par exemple des cartes légendaires iconiques mais avec un skin Marvel ça j'aurais été Yanclé surtout s'il y a un Spider-Man ça j'achète tout mais sinon j'aurais pas aimé qu'il y ait des cartes seulement Marvel designées à moins que ça ne parte que pour du Commander Multi dans ce cas là Commander Multi on a bien compris on ouvre les vannes à fond on balance tout là-dedans vous faites ce que vous voulez voilà moi j'ai un deck Kraken Pirates des Caraïbes moi j'ai un deck Marvel ok mais let's go ça te fait plaisir tu kiffes tu leur donnes des idées ah bah de toute façon c'est Disney aussi Pirates des Caraïbes donc c'est possible ça arrive donc vraiment et je dis pas ça pour me moquer mais genre c'est non c'est bien quelque part genre les gens si les gens font ça si les gens jouent ça ça veut dire qu'ils ont envie ils kiffent let's go s'ils veulent pas ils ne le font pas t'es obligé de rier en Commander Multi et c'est très bien et si vous êtes obligé de quelque chose c'est que vous n'êtes pas dans le bon playgroup donc barrez-vous donc vraiment faites ce que vous voulez venez comme vous êtes c'est le slogan de New York en Commander Multi go par contre si ça va dans les formats compétitifs donc tous les autres à part le Commander Multi c'est là où ça me pose un peu plus de problèmes je mets de côté le Vintage et le Legacy je sais que ce sont de bons formats c'est juste que je n'y joue pas et que très peu de gens y jouent au regard de tous les autres formats donc c'est pour ça que ce que ça peut faire dans ces formats là j'y prête moins d'intention moins d'intérêt ce que ça ferait si c'était légal en moderne voire même en pionnier ou quoi ça me dérange un peu juste pour l'identité visuelle j'imagine très bien le genre de skin que ça aura les cartes Marvel ou que ça peut avoir en tout cas et je trouve que ça colle pas trop avec mon jeu là je vais faire un peu le vieux joueur qui défend un peu son jeu qui a pas trop envie que ça ça arrive pourtant je suis très ouvert au collab et tout il y a plein de trucs que j'ai kiffé mais ça un peu moins fan même si comme je vous dis je suis un Yankee moi les Spider-Man je les veux tous et d'autres héros aussi que j'oublie là mais les cartes Hulk j'aime bien enfin voilà Yankee de base l'enfant que je suis va vouloir ces cartes là évidemment mais voilà pour le côté jeu un peu moins fan surtout en duel commandeur forcément les cartes seront légales donc donc là ça me va un peu me gêner si le top tier ça devient ça devient Loki contre contre Captain Marvel mais bon on verra vas-y ça c'est pour mon avis j'ai une position très il y a une espèce de dualité qui s'affronte en moi avec cette annonce là les deux loups qui vivent en toi on en parlait en off si on m'avait proposé en gros si j'avais eu la décision sur le fait que cette collab sorte j'aurais probablement dit non mais en même temps maintenant qu'elle va sortir je vais récupérer les cartes c'est pour vous dire comment je me sens un peu un peu piégé un peu baisé côté un peu pigeon de c'est incroyable une collab Marvel sur Magic je vais forcément une fois que ça a été annoncé et que c'est sorti et qu'il n'y a plus de machine arrière je vais profiter et récupérer les cartes et globalement je ne vais pas bouder mon plaisir mais en même temps ce que ça traduit cette collaboration c'est un peu la fortnightisation de Magic j'ai fait une vidéo là-dessus sur pourquoi Magic a changé j'ai expliqué un petit peu le pourquoi du comment Magic faisait de la giga acquisition pour arriver justement dans les hautes strates entre guillemets du TCG de cette super puissance que peut avoir Pokémon et Marvel c'est un peu la consécration de ce truc là mais ce truc là ça vient enlever aussi un petit peu de l'authenticité au Magic que j'aime moi depuis 20 ans je joue à Magic depuis 1999 et donc j'ai quand même une espèce de comment dire ce côté doux amer tu vois je suis content pour mon jeu et en même temps je me dis que ça ne sera plus jamais comme avant et en gros je vais juste vous lire le SMS que j'ai envoyé hier à PL parce que ça traduit exactement la position que j'ai par rapport à cette annonce là parce que nous on en parle off dès qu'on voit une annonce comme ça à PL il m'envoie direct un message oh putain t'as vu l'annonce et moi je lui dis non je ne suis pas sur les internets qu'est-ce qu'il se passe j'ai vu l'annonce Magic collab Marvel je suis foncé à aller voir évidemment le petit trailer qui était ma foi plutôt réussi plutôt sympa et je lui ai écrit ça prouve bien que Magic est en train de devenir un monstre c'est une bonne chose et en même temps on n'aura plus jamais de retour en arrière je suis content et en même temps un peu triste un peu comme quand ton enfant quitte la maison car il vole de ses propres ailes Magic devient grand public comme je l'ai toujours rêvé puis en même temps il laisse un petit peu de son authenticité qu'on aimait tant un peu comme un copain qui devient subitement populaire et qui change totalement de caractère quitte à ne plus te parler c'est beau et je le vis vraiment exactement comme ça en fait je ne sais pas si je suis content ou triste je pense que je vais ne pas savoir tant que je n'aurai pas les cartes ouais c'est vrai mais moi il y a un truc que j'aimerais c'est un peu ma condition pour faire ça je ne suis personne pour demander ça mais c'est ce que j'aimerais qui arrive on va dire je ne sais pas si c'était français en gros c'est que cette collab si elle rend le TCG pas forcément que Magic mais tu vois par rebond le TCG populaire c'est à dire c'est cool d'y jouer les gens se rendent compte que c'est cool d'y jouer que c'est bien et au delà de l'image que ça a aussi que les gens y jouent parce que populaire c'est deux sens c'est dans le sens les gens aiment ça un grand nombre et populaire c'est à dire que le peuple y joue donc il y a plus de gens qui jouent si ça ça arrive grâce à Marvel et aussi Final je ne dénigre pas les autres collabs et le jeu en lui-même et le jeu nous les joueurs on sait qu'il est déjà bon et les collabs en fait ça sert à quoi ça sert à ce que les autres soit reviennent soit viennent tout court profiter de ton jeu et ça ça a très bien marché avec Warhammer 40k même si la fanbase était très liée donc bon ça marche bien ça a marché un peu avec D&D même si ça a fait beaucoup d'acquisition peu de rétention D&D ça a marché énormément avec Xen Zano mais genre une folie moi j'ai deux collègues enfin un collègue et son frère dès qu'ils se voient à un repas de famille ou quoi ils sortent leur Xen Zano ils se font des games ils font ça ils ne faisaient pas ça avant ça faisait des années qu'ils n'avaient jamais joué Magic et Xen Zano ça a fait ça donc c'est incroyable et Marvel c'est sûr et certain que ça va faire ça que les darons qui lisaient des comics à l'époque ils voient ça ils achètent les cartes pour jouer avec leur enfant pour leur montrer pareil enfin n'importe quoi n'importe quelle situation qui met en cause Magic ou Marvel ça ça va créer cette situation et du coup ça j'espère du coup que ça va effectivement avoir lieu et que si c'est juste Marvel sort les fans sont contents de Marvel et les joueurs de Magic sont un peu deg de ce que ça fait dans leur format je serais très déçu c'est pour ça que je ne sais pas bien où me positionner parce que déjà je ne sais pas exactement comment ça va être implémenté donc c'est difficile d'avoir un avis définitif et comme tu le dis si ça permet à Magic de rayonner ça c'est un truc moi je joue depuis 1999 j'ai toujours voulu que mon jeu soit populaire moi tous mes amis ils ne jouent pas à Magic ils ont toujours été là en mode tu joues à ton truc maintenant Magic ce n'est plus mon truc maintenant Magic c'est collab Marvel et donc c'est un truc qu'on a toujours secrètement un peu espéré que Magic devienne mainstream et giga connu et maintenant que c'est le cas forcément tu perds un peu d'authenticité c'est le prix c'est le prix à payer forcément et je fais un comparo un peu sur ce que il y a plein de gens qui ne payeront pas ce prix là et que ça sort de Magic mais en fait ça en sort moins entre guillemets il y a plus de gens qui arrivent que de gens qui partent donc c'est worse pour Wizard on a passé le watch time où la plupart des gens regardent donc là je vais parler au tier qui est encore là mais si jamais vous êtes encore là et que vous n'êtes pas parti que vous avez cliqué sur toute cette vidéo sachez que peu importe la forme qu'aura ces collaborations si vous ce que vous aimez c'est le Magic basique sans collaboration crue le Magic que l'on aime le Magic qu'on connait le standard et globalement je pense même le pionnier et ce n'est que ça donc vous pouvez continuer à jouer à Magic dans ces formats là continuer à jouer en limité et faire l'impasse complètement sur ces collaborations si ça ne vous plaît pas s'il vous plaît je vous en conjure ne n'arrêtez pas de jouer à un jeu que vous aimez parce que les décisions qu'il prend notamment à la direction artistique les collaborations ne vous plaît pas et si jamais ça ne vous plaît pas testez et ça se trouve vous avez aimé les cartes et changez d'avis et si vous n'aimez quand même pas c'est pas grave mais vous avez des façons de jouer à Magic sans ces versions là et du coup ne vous privez pas d'un plaisir ne vous privez pas d'un jeu que vous aimez si c'est à cause de ça et je ne parle pas d'un côté financier si vous vous privez d'un jeu parce que vous ne pouvez plus acheter les cartes c'est différent là je parle vraiment d'arrêter de jouer un jeu à cause d'une collab il y a des gens on l'a vu sur Twitter on l'a vu dans nos commentaires qui disent moi si je fais ça j'arrête j'arrête le jeu je n'aime pas qu'il fasse ça et je comprends l'argument mais en fait ne faites pas ça c'est dommage de vous priver d'un jeu surtout si vous pouvez y jouer sans ces nouvelles cartes à mon échelle je ne me priverai jamais de Magic parce que je trouve que mathématiquement parlant c'est le meilleur jeu c'est là où je prends le plus de plaisir dans le gameplay au delà du lore de l'ADA et compagnie donc je veux dire je ne vais jamais me priver de Magic pour une collab Marvel ce n'est pas trop le problème mais les gens qui disent ça ce n'est pas tellement parce que Magic fait quelque chose du côté A et qu'ils peuvent jouer du côté B et dans ce cas là leur côté B est préservé ils ont juste à fermer les yeux sur le côté A et ils auront la même expérience du côté B le problème c'est que toutes les décisions de Wizard qui impactent le côté A petit à petit de manière un peu insidieuse vient impacter le côté B et c'est de ça que les gens ont peur c'est cette accumulation de petites décisions qui de plus en plus deviennent des grandes décisions qui de plus en plus prennent le pas sur l'entièreté de Magic qui fait que les gens ont peur que dans 10 ans tu aies des sets standards Pokémon je comprends le truc c'est que arrêter de jouer et je pense que ceux qui arrêtent Magic ce n'est pas ceux qui ne veulent pas fermer les yeux sur la partie B c'est ceux qui ont peur que leur partie A soit impactée moi globalement j'ai la même la même demande que PL quittez pas Magic c'est le meilleur jeu c'est celui où vous prendrez le plus de plaisir quittez pas Magic pour les mauvaises raisons c'est toujours pareil mais je peux concevoir qu'on ait peur tu vois c'est pas comme si Marvel et compagnie c'était que le côté B petit à petit tu sens quand même que ça que ça se déplace au maximum mais du coup ça je comprends mais du coup prendre des décisions à l'avance j'ai vu des gens faire ça notamment pour le compétitif j'ai vu des gens dans l'attente de réponse du système compétitif de Magic arrêter de jouer complètement tout vendre jouer un autre jeu alors que genre 4 jours plus tard il y avait l'annonce du compétitif et ça c'est juste du ras-le-bol et tout les gens font ce qu'ils veulent évidemment mais c'est toujours dommage de jouer à ce jeu t'aimais ça et t'as arrêté du jour au lendemain alors que tu pouvais soit trouver une autre façon soit attendre un petit peu et du coup les gens si vous arrêtez de jouer parce que vous n'aimez pas Direction Pro Magic alors que vous pouvez consommer votre Magic de la même façon et que vous n'avez pas encore les répercussions sur votre côté à vous de Magic c'est un peu dommage voilà après vous faites encore une fois ce que vous voulez si vous voulez plus jouer à Magic parce que collab Marvel libre à vous moi ça ne m'empêchera pas de kiffer et de jouer dans plein de formats mais c'est vrai que pour quelqu'un qui enfin nous deux avec Val ne sommes pas très chauds de cette collab à la base par rapport à ce qu'elle représente en termes d'impact sur le jeu potentiellement on ne va quand même pas changer nos habitudes du tout de consommation de Magic ou quoi par rapport à cette collab non et puis parce que moi j'ai un peu fait le deuil de tout ça c'est à dire que j'ai accepté la direction de Magic je sais que Magic maintenant c'est comme ça et pour certaines choses voilà comme ce côté super puissance Magic maintenant c'est un nom que tout le monde connait et tout voilà je suis assez content aussi de ça quelque part je joue à un jeu populaire et plus à un jeu de niche et c'est pas forcément un gros mot de jouer à un jeu populaire tu vois donc moi j'ai fait un peu je suis dans l'acceptation de ce qui se passe sur Magic et effectivement j'essaye de le consommer dans ma petite bulle de la partie A et j'espère que cette partie A sera toujours conservée et préservée par Magic voilà exactement je crois qu'on a un peu fait le tour ouais de notre avis c'était important je pense de parler de tout ça c'est tellement impactant d'habitude on fait plutôt des vidéos quand il y a plein d'annonces d'un coup mais là c'est tellement gros ça veut dire tellement de choses que c'est important d'en parler de vous donner notre avis et bon là je sais que je parle vraiment à 1% des gens qui sont encore là mais on n'est pas du tout sponsorisé payé de quelconque façon par Wizard hormis quand on casse un événement donc ce qui arrive 4 fois par an sinon en dehors de ça notre parole est celle de deux personnes qui jouent un jeu et qui maintenant faisons du contenu depuis 5 ans 5 ans et demi parce qu'on aime ça on aime faire du contenu on aime jouer à Magic du coup quand on vous dit un truc et qu'on est content on est vraiment content on ne vous dit pas ça pour que vous achetez des produits ou que vous consommiez etc et quand on vous dit qu'on n'est pas content comme là enfin pas content entre guillemets on vous le dit aussi et c'est pas pour vous orienter je précise parce que dans nos dernières vidéos enfin récemment il y avait pas mal de commentaires dans ce sens qui comprennent pas trop nos intentions etc ce ne sont pas des gens qui sont actuellement dans la vidéo en train de voir ce que je dis mais je le précise ouais ouais pour répondre à ce commentaire on n'a pas d'intention cachée sur le fait de maintenir un certain intérêt dans notre communauté pour Magic globalement les directions la direction que prend Wizard of the Coast elle fait venir plus de gens sur le jeu qu'elle n'en fait partir donc nous quelque part la direction de Wizard of the Coast en tant que pure statistique et créateur de contenu elle ne nous dérange pas plus que ça nous on vous donne toujours notre avis et l'avantage il y a plein de défauts à Wizard leur communication leur direction et tout mais c'est pas des censeurs c'est à dire que moi j'ai le droit de dire qu'un truc est nul j'ai le droit de dire ne jouez pas en alchémie j'ai le droit de dire qu'un set est très mauvais et ça ne me fait pas perdre la capacité à caster les protours qui est le seul partenariat qu'on a avec Wizard of the Coast on a une liberté de parole totale, radicale et définitive et notre intérêt lorsqu'on fait ce genre de vidéos là ce n'est pas d'essayer de hyper ou de contenir la colère d'une partie de la communauté soyez en colère vous avez raison si vous n'êtes pas content nous c'est seulement discuter donner notre avis et générer de l'engagement puisque c'est des vidéos qui vont être vues voilà exactement et je vais vous dire même quand même je vendrais des produits Magic je vous dirais quand même si je n'aime pas une extension et je la trouve naze donc vraiment pour vous dire c'est pas trop on n'est pas ce genre de personnes voilà voili voilou fin de la vidéo dites nous ce que vous avez pensé en commentaire bon je vous ai déjà demandé au début je vous le redis là pouce bleu partage, abonnement réseaux sociaux dans la description chaîne Twitch Valper le Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ciao tout le monde merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz